... Bonjour, je m'appelle Philippe Jousse, à l'Institut Paul Bocuse, à Eculi. Nous allons préparer aujourd'hui une recette à base d'écrevisse pâtes rouges, une nage d'écrevisse aux agrumes froides, avec coriandre pour aromatiser ce plat. Donc l'important pour ce plat, c'est bien sûr les écrevisse. Les écrevisse pâtes rouges sont vraiment primordiales pour la saveur, pour la qualité de la chair, et aussi bien sûr tout ce qui va être petits légumes qui vont accompagner, il faut qu'ils soient bien sûr le plus frais possible. Donc l'important c'est d'avoir bien sûr une casserole, par exemple celle-ci. J'apprécie parce que la chaleur est très vite diffusée sur l'ensemble de la casserole, et les légumes ont besoin d'une cuisson rapide, pour garder et une couleur et une saveur. Maintenant on va vérifier si la nage est suffisamment infusée au niveau des agrumes. Voilà, elle a un très bon goût d'agrumes. On va maintenant rajouter en dernier lieu du gingembre râpé. Alors le chatrage des écrevisse, opération importante qu'on doit faire obligatoirement. On va retirer la nageoire qui est à l'extrémité de la queue, simplement la casser et tirer pour que l'intestin puisse venir. Alors quand on fait cette opération-là, il faut cuire les écrevisse en suivant. La nage à infuser avec les agrumes, le zeste, le gingembre, nous l'avons passé. Maintenant je vais en préserver une partie que je vais garder intacte. L'autre partie de la nage, je vais m'en servir pour cuire mes écrevisse. On va les plonger directement dans la nage, en ébullition. Au bout de deux minutes d'ébullition, on va retirer les écrevisse. On va simplement lever la queue. On va récupérer la chair des pinces. Il faut simplement casser délicatement. On va passer maintenant à la dernière partie de cette recette, notamment où je vais pouvoir utiliser cette casserole au clade. Pourquoi cette sauteuse ? Parce qu'avec cette sauteuse-là, je peux avoir un récipient beaucoup plus réduit, où je peux mettre tous mes ingrédients ensemble, où ils vont vraiment infuser, prendre des saveurs, avoir des échanges avant de pouvoir faire le dressage. On va simplement remettre en chauffe pour que l'infusion se fasse au niveau des arômes. Maintenant que mes légumes ont infusé, on va les mettre dans la glace pour les faire refroidir assez rapidement. Et donc cette casserole-là m'a permis notamment de monter très vite en température, de redescendre en température très rapidement, mais surtout d'avoir une petite capacité pour que je puisse avoir tous ces légumes infusés avec cette nage. Je vais pouvoir mettre quelques écrevisses, les différents légumes, les différentes couleurs. Bien sûr, cette nage, on va la servir avec le plat. Donc on en met sans trop. Eh bien écoutez, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501